... Déclaration du secrétariat permanent du bureau politique du comité central du parti congolais du travail relative à l'actualité nationale et internationale. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du parti congolais du travail a analysé l'actualité de ces derniers jours se rapportant à la République du Congo et au continent africain. Statuant sur le dossier dit des Pandora Peppers, dans lequel le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est sérieusement offensé par le Consortium international des journalistes d'investigation, notamment dans l'émission Cache Investigation, abondamment diffusée sur la chaîne France 2, émission dans les propos orduriers en disant sur l'éducation et les intentions du producteur, le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du parti congolais du travail exprime son indignation et condamne, ce qui s'apparente à un complot subtilement ourdi contre le président de la République et le peuple congolais. En conséquence, le secrétariat permanent exhorte le gouvernement de la République à persévérer dans la défense de l'honneur et de la dignité du président de la République de notre pays et du peuple congolais, en envisageant des poursuites judiciaires pour diffamation contre les auteurs de ces allégations mensongères, indignes et irresponsables. Au sujet du sommet France-Afrique qui s'est tenu les 8 et 9 octobre 2021 à Montpellier, en France, le parti congolais du travail, qui a suivi attentivement son déroulement, constate que l'innovation apportée à l'occasion de cette 28e édition du sommet France-Afrique, en réunissant le chef de l'État français face aux jeunes africains, copter on ne sait de quelle manière, en l'absence de ces homologues africains, a suscité moult'interprétations sur le continent africain et au sein de sa diaspora. Le secrétaire permanent constate toutefois que cette démarche a pour sous-bassement le déni de la légitimité des chefs d'États africains, pourtant investis par le suffrage universel, seule source de légitimité et de représentativité en démocratie. Au regard donc de cette actualité et au moment où le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, gratifié de 88,40% des suffrages exprimés à la dernière élection présidentielle, qui n'a souffert d'aucune contestation, s'attèle à la mise en œuvre de son projet de société, ensemble poursuivant la marche et tenant compte de la reprise progressive de l'activité économique et de la relance de la négociation avec le Fonds monétaire international, du renforcement des mesures de lutte contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Le secrétaire permanent du bureau politique du Parti congolais du travail invite les organes du parti, les unions catégorielles, les militants et sympathisants du Parti congolais du travail et les autres forces vives de la nation à une vigilance accrue en vue de sauvegarder les acquis de la République et garantir l'exécution sereine du projet de société du président de la République. Faites à Brazzaville le 13 octobre 2021, le secrétariat permanent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! -